Bonjour Maud. Bonjour, bonjour à tous. Alors, si je vous dis, boire un verre d'eau en pleine conscience, pensez très fort à un X. Un X ? Dessinez un 8 couché juste avec ses yeux, se masser les oreilles en essayant de déplier comme ça les replis. Ne vous doutez pas, je suis en train de faire du brain gym, traduisez. Ah c'est ça. La gymnastique du cerveau. Du cerveau. Exactement. Donc en fait, le brain gym, la gymnastique du cerveau, c'est une méthode originale basée sur des mouvements qui sont très simples, qui sont ludiques, qui sont faciles à réaliser, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, qui sont très courts également parce qu'on compte à peu près une minute par mouvement et qui permettent tout simplement de venir stimuler certaines zones du cerveau. Alors au départ, cette méthode a été créée pour les enfants qui sont en difficulté dans l'apprentissage à l'école et c'est un Américain, Paul Dennison, qui a mis en place cette méthode dans les années 60. Il s'est inspiré de beaucoup de disciplines, de la médecine chinoise en passant par la kinésithérapie, la kinésiologie, l'ostéopathie, les techniques d'éducation. Bref, il a regroupé tout ça et il a imaginé ces mouvements pour pouvoir permettre aux enfants, au départ et puis aujourd'hui aux adultes, à faciliter l'apprentissage, la créativité, l'écoute, la communication, bref, tout ce dont on a besoin au quotidien lorsqu'on fait appel à notre cerveau. Et oui, puis vous en tant qu'ergonome kinésithérapeute, forcément ça vous parle ce genre d'exercice je suppose ? Tout à fait, en fait on a tendance à se dire, eh bien c'est le cerveau qui commande le corps, eh bien en fait cette technique, elle se base sur le postulat inverse, dans un sens ça marche, mais dans l'autre également, c'est-à-dire que le corps, par certains de ses mouvements, va pouvoir aussi agir positivement ou négativement sur le cerveau. Maud, comment ces mouvements ont donc été inventés concrètement ? Eh bien donc, c'est ce que j'expliquais à Alicia, ils se sont inspirés de beaucoup de disciplines. Alors rapidement, donc Paul Denison s'est inspiré de tout ça, et sur le plan cognitif, les mouvements vont agir sur la stimulation de la pensée, de la créativité, facilitation de l'apprentissage, amélioration de l'écoute, de la concentration, de la compréhension, du traitement de l'information, de la communication, libération également des tensions musculaires. Et en fait, simplement, c'est l'idée de se dire que les mouvements, en agissant comme ça sur la libération justement des tensions, vont permettre à l'esprit d'être plus ouverts à recevoir les informations, à être plus ouverts à la communication, à la créativité. Donc c'est formidable parce que des mouvements très simples, ludiques, faciles à retenir, qui peuvent être utilisés pour les enfants, donc c'est très intéressant notamment à l'école, avant certains apprentissages. C'est l'aspect ludique en plus. Mais aussi pour les adultes, on va dire ça ce matin, avant l'émission, à la maison, avant votre journée, vous vous préparez, eh bien je vais réaliser quelques mouvements pour stimuler mon cerveau, amener de l'énergie, me préparer, me concentrer si j'ai un entretien par exemple. Donc c'est pas magique, mais c'est scientifique. Ah, c'est bien ! Moi je voulais vous proposer du coup, de vous montrer des mouvements justement très simples. Alicia, vous vous prêtez au jeu ? Allez, c'est parti ! Alors en brain gym, ça s'appelle le CAP, E-C-A-P. Donc le CAP, c'est quatre mouvements qui nous permettent de nous préparer à une journée, quelle qu'elle soit. Le premier, c'est le E, comme eau, comme énergie, il suffit tout simplement de boire un verre d'eau en pleine conscience. On imagine, on boit notre verre d'eau en pleine conscience. Le C, pardon, comme clarté, clarté intellectuelle, clarté de la vision. On place une main sur le ventre, on écarte un petit peu ses jambes. On met ensuite nos mains juste en dessous des clavicules, attention au micro, et on va se masser dans les petits creux qui sont sous les clavicules. Ah oui, aussi. Voilà, en effectuant des ronds. Et ça, ça agit sur quoi ? Sur quelle... Alors justement, donc, c'est pas fini, le mouvement n'est pas fini. Avec les yeux... Je vois qu'il y a un qui dit, ça a l'air bien. On peut le faire derrière. Avec les yeux, on va balayer de droite à gauche, de gauche à droite, sans bouger la tête, tout doucement, voilà, sans saccade, une ligne. On imagine une ligne que l'on suit du regard, comme ça. Alicia, comme si, voilà, vous suivez mon doigt, sans bouger, dans un sens et dans un autre, tout en continuant, poser sa main sur le ventre et à se masser. Et donc ça, ça va permettre d'amener de la clarté, à la fois visuelle, mais à la fois intellectuelle. D'accord. Ça, c'est le deuxième mouvement. On le fait en version accélérée. On imagine, dans la réalité, le faire sur une minute. D'accord. E cap, on a fait le E, le C, le A, maintenant, comme actif, activité. Alors là, on va se mettre en mouvement avec des mouvements croisés. Ok. Pourquoi ? Parce que vous savez, on a deux hémisphères cérébraux. L'hémisphère droit qui commande la partie gauche de notre corps et inversement l'hémisphère gauche qui commande la partie droite de notre corps. Donc pour mettre en lien, réveiller notre cerveau de manière globale, on va utiliser l'ensemble de notre corps de manière croisée. Alors je vous montre, on s'avance un petit peu. L'idée, c'est d'aller viser avec nos coudes, le genou opposé. Vous allez me dire que j'allais faire de la gym ce matin. Donc on commence en respirant, en pleine conscience. Ça va, on ne s'en dit pas trop derrière. Et c'est là que ça devient intéressant. Une fois qu'on s'est mis en mouvement vers l'avant, on va croiser vers l'arrière, Alicia. Le pied. Et voilà. Et c'est là qu'on s'en mêle les pinceaux. Donc c'est là que ça devient intéressant, ce qui se passe au niveau de nos connexions synaptiques et cérébrales dans les deux hémisphères. Et on revient vers l'avant. Et on revient vers l'arrière. Et voilà. Et tout ça pendant une minute. Donc on se met en activité. On réveille vraiment notre cerveau de manière globale. Et on termine le cap par le P, comme positif, qui va nous permettre de terminer pour se recentrer, Alicia. Vous en avez bien besoin. Donc on se recentre. On amène du positif à sa journée. Tout simplement en croisant les jambes. On va croiser les bras en inversant la posture des mains. On croise les doigts, les coudes. Et on se recentre. On ramène le tout contre soi. Et là également, on imagine rester une minute en respirant. Pourquoi pas en fermant les yeux, en faisant le point sur son état physique, émotionnel, comme on va aborder cette journée. C'est super. Et en amenant de l'intention positive. À ça, j'aime. Merci beaucoup, Maud. On se retrouve, eh bien, à la rentrée. Eh oui, à la rentrée. On se retrouve à la rentrée. Donc voilà, vous l'avez compris, le Brain Gym, des petits exercices qui permettent de stimuler les parties du cerveau. On va, j'ai envie de vous dire, apprendre à cuisiner des œufs cocottes au poireau à l'italienne. on se retrouve à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada